Musique It's been time to be able Entrez ici Jean Moulin Teuf ! Oui ! Teuf ! Le mec aussi ! C'est un floppy ! Vive le Québec ! Musique 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 Bonjour tout le monde et bienvenue sur l'AppMix, émission du journal international sur votre radio étudiante de 3ème lieu. On se retrouve aujourd'hui pour la 2ème émission et comme vous l'a expliqué Flavien la semaine dernière, cette année on procède par zone géographique et j'ai le plaisir de m'occuper de l'Amérique du Sud avec mon équipe permanente que je vais d'ailleurs présenter tout de suite. Alors avec moi aujourd'hui j'ai Zoé Baudouin ! Salut Zoé ! Salut Aya ! Vous la connaissez l'année dernière, elle avait déjà fait une chronique sur l'histoire de l'île Mayotte depuis son achat par la France. D'ailleurs je crois que Zoé aime bien l'histoire puisque c'est ce qu'elle nous propose aujourd'hui aussi. Mais ça j'y reviens après. J'ai aussi avec moi Elodie Babinet. Coucou ! Coucou Aya ! Alors Elodie elle aussi, vous vous en rappelez peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, elle avait fait une chronique la saison d'avant sur les scandales alimentaires et sanitaires des dernières années. Vous pouvez d'ailleurs écouter toutes ces merveilleuses chroniques sur la page Facebook, enfin les réécouter. Et puis on a aussi des petits nouveaux cette année. Alors on a Titouan Boulanger, salut ! Salut ! Qui est en première année de Dora Science Po à Lyon 3 et Paul Robillard, salut Paul ! Coucou ! Qui est à l'IAE à Lyon 3 aussi. Et puis sans oublier la plus importante, la plus importante, oh là là, notre chroniqueuse culture préférée, Lucille Lefebvre. Salut ! Et donc comme je vous le disais, avec mon équipe on va vous parler cette saison de sujets autour de l'Amérique du Sud. Et on s'est dit que pour notre émission de départ, on allait vous faire une émission assez générale de présentation du continent. Comme ça quand on développera des sujets plus précis, plus compliqués, vous aurez toutes les bonnes bases. Ça sera un peu votre émission de grille de lecture. Et du coup, je vais laisser chacun vous dire très rapidement de quoi il va vous parler aujourd'hui. Par exemple, Elodie, dis-moi, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Moi, je vais parler des relations politiques en ce moment, des relations politiques entre les États et surtout de l'ambiance, des gouvernements progressistes. L'ambiance, d'accord. Et toi Paul ? Ça sera sur la situation économique globale en Amérique du Sud avec des exemples par certains pays les plus importants. Ok, hâte de savoir tout ça. Lulu ? Oui, moi je vais parler des peuples autochtones. Des peuples autochtones, ok. Et Titouan ? Moi je vais parler des relations entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud et puis avant tout les États-Unis avec l'Amérique du Sud. On a hâte. Et Zoé ! Et du coup, moi je vais vous parler de l'histoire de l'Amérique latine. Bah d'ailleurs, je te laisse commencer en fait. Alors, du coup, je vais vous parler de l'histoire de l'Amérique latine, mais je vais vachement me focaliser sur les sociétés qui existaient avant l'arrivée des Espagnols. Et après, je vais faire rapidement le point sur toute la période après les colonisations. Du coup, tout d'abord, il y a eu les Zolmecques à partir de moins 1200 jusqu'à moins 500. C'est une population qui se situait au sud-est de l'actuel Mexique. Ensuite, et qui sont donc, qui ont disparu en moins 500. Donc ça remonte. Ensuite, il y a eu ce qu'on pouvait appeler la cité des dieux. Donc Teotihuacan, c'est pas mon bel espagnol, qui était une cité précolombienne au nord-est de Mexico, entre 150 et 450 après Jésus-Christ. Donc il y en a beaucoup qui considèrent qu'ils étaient très proches de la population des Mayas et qu'ils les ont inspirés ainsi que les Aztèques. Et du coup, on peut considérer que c'est les ancêtres des Mayas ? Oui, parce que les Mayas étaient situés plutôt au sud-est de l'actuel Mexique. Et ça englobait aujourd'hui ce qui constitue le sud-est du Mexique, le Guatemala, Bélise. Et ça descendait jusqu'en Honduras. Mais d'un point de vue culturel, ils les ont largement inspirés. Donc les Mayas, c'était une population qui était organisée en cité-état totalement indépendant, un peu comme les cités grecques. Et ces cités, elles reposaient sur le modèle féodal. Donc il y avait la population qui était majoritairement agraire et qui était divisée entre les trois ordres, qui sont le clergé, la noblesse et les paysans. Et donc jusqu'au IXe siècle, leur économie reposait majoritairement sur l'agriculture. Mais la majorité de ces cités ont été abandonnées à partir du VIIIe siècle. Et à l'arrivée des conquistadors au XVe siècle, la plupart des Mayas habitaient juste dans des villages. Donc il n'y avait plus vraiment de population regroupée. Les Aztèques, eux, ils se situaient au nord de la population maya, donc au sud du Mexique. Et leur capitale était à l'emplacement de l'actuel Mexico. A l'époque, c'était l'une des plus grandes villes du monde. Et du coup, pour la petite légende, ils auraient fondé la ville à l'endroit où se tenait un aigle perché sur un cactus et qui mangeait un serpent. Et donc c'est l'aigle qui est représenté sur l'actuel drapeau du Mexique. Waouh ! Et d'ailleurs, à cette époque, les Aztèques se donnaient déjà le nom de Mexica. Et du coup, ils ont principalement vécu au XIVe jusqu'au XVIe siècle. Leur empire était très vaste, principalement grâce aux conquêtes et aux alliances militaires. Et il y avait un commerce qui était bien développé au sein de l'empire. Et est-ce qu'il y a des points communs culturels entre les Aztèques et les Mayas ? Oui, il y a beaucoup de points communs, notamment pour ce qui est de la religion. Donc ces deux peuples vénéraient le soleil, la pluie, la lune. Ils offraient des sacrifices humains avec un rite particulier pour chaque divinité. Donc par exemple, pour que le soleil se lève, ils arrachaient le cœur des personnes sacrifiées. Ou ils noyaient des enfants pour que les pluies soient abondantes. Donc bien sympa. Super. Et le plus souvent, c'était des prisonniers de guerre. Mais ça pouvait être aussi des populations consentantes. Et aussi, ils pratiquaient le cannibalisme. C'est assez courant. Donc c'est vraiment sympa. Non, non. C'est classique. Consentantes, c'est des gars consentants pour se faire arracher le cœur. Ou pour s'embrayer. Ah, sympa. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, il y a eu les Incas, qui étaient présents sur toute la côte pacifique de l'Amérique du Sud actuelle. Et qui s'étendaient jusqu'au milieu du Chili, au nord du Pérou. Donc c'est tout le long de la cordillère des Andes. Donc l'Empire Inca, c'est entre le XIIIe et le XVIe siècle. Il connaît vraiment son apogée au XVe siècle. L'endroit le plus connu, c'est la ville de Machu Picchu, qu'on appelait aussi la cité perdue des Incas. Et du coup, l'Empire Inca, c'était un empire monarchique. C'était une société très, très organisée. Il y avait un culte au soleil qui était très important dans tout l'Empire. Et l'Empereur était appelé donc Inca, ce qui le consacre vraiment comme le fils du soleil. Du coup, pour faire du parallèle avec aujourd'hui, leurs descendants, donc ceux des Mayas, ils vivent principalement au Mexique, Guatemala, Bézil. Bézil. Ça, c'est un beau pays. En Honduras et au Salvador, les descendants des Incas, on les trouve surtout en Équateur, au Pérou, en Bolivie. Et les descendants des Aztèques au Mexique, principalement. Et du coup, c'est les Espagnols qui ont mis fin à tout ça. Mais quand et comment ? Alors du coup, lorsque les conquistadors sont arrivés en Amérique du Sud, ils n'ont pas beaucoup connu de résistance parce qu'ils sont arrivés avec les armes à feu, les armures, les chevaux. Donc les populations les considéraient vraiment comme des êtres surhumains. Et donc les Européens étaient vachement attirés par le mythe de l'Eldorado, selon lequel il y avait un pays d'Amérique du Sud où les cités seraient construites en Nord. C'est donc pour ça qu'ils sont venus. Donc la date, un peu phare, on avait dû apprendre pour le brevet, 1492, date où Christophe Colomb découvre l'Amérique. Et du coup, à partir de cette date, à peu près, jusqu'en 1532, il y a plusieurs navigateurs qui viennent conquérir le Brésil, le Mexique, qui battent les Aztèques, les Incas. Donc il y a l'Espagnol Cortez ou un autre Espagnol, Francisco Pizarro, Saint-Portugais Cabral. Voilà, c'est ce qui fait que l'Amérique est majoritairement hispanique ou portugaise. Ensuite, à partir de 1800, il y a commencé à avoir des insurrections générales des colonies espagnoles en Amérique du Sud. Et à partir de là, petit à petit, les pays proclament leur indépendance, comme l'Argentine, la Colombie ou le Venezuela. Simon Bolivar a eu beaucoup d'influence dans toute cette période parce qu'il a aidé toutes les colonies à se révolter contre les Espagnols. Et du coup, ça fait un grand saut. Mais à partir des années 1950 et pendant la guerre froide, il y a eu toutes les révolutions colonistes, colonistes, pardon. Les idées se mélangent. Les idées se mélangent un peu. Avec Fidel Castro ou Che Guevara, qui sont des héros de révolution. On ne connaît pas. Non, on ne connaît pas trop. On n'a pas trop entendu parler. Et du coup, 30 ans plus tard, dans les années 90, il y a eu cette vague de révolutions communistes qui s'est clôturée avec la fin de la dictature de Pinochet au Chine. OK. Merci pour cette chronologie intéressante qu'on en sait. Avec plaisir. Et je sais que du coup, Lucille, elle a quelques petits trucs intéressants à nous dire en lien avec ce sujet. Et du coup, je te laisse nous dire qu'est-ce que tu as. Merci Aya. Alors aujourd'hui, jeudi 11 octobre 2018, je vous retrouve pour parler de peuples bien souvent délaissés en Amérique du Sud, puisqu'il s'agit des peuples autochtones. Et je ne vous raconte pas ça par hasard, puisque lundi dernier, le 8 octobre, se déroulait aux États-Unis la journée des peuples autochtones. Mais cette appellation, elle n'a pas toujours existé. Le 30 août 2017, la ville de Los Angeles s'est décidée à remplacer le Columbus Day par la journée des peuples indigènes. Le Columbus Day a été instauré le 8 octobre 1937 comme Jean Ferrier, afin de célébrer la conquête des Amériques par Christophe Colomb. Mais depuis déjà quelques années, cette journée a été dénoncée par de nombreuses associations et militants pour la reconnaissance des Américains, voulant mettre un terme à l'hommage rendu à un homme considéré comme responsable du génocide des peuples indigènes en Amérique du Nord. Le conseiller municipal américain Mike Bonin a déclaré pour Combinie Mexique ce geste de remplacer le Columbus Day par la journée des peuples indigènes est un tout petit pas sur le chemin de la repentance et du pardon. D'autres villes ont aussi accepté ce changement comme Seattle, San Francisco, Phoenix ou encore Albuquerque. Donc c'est un jour férié pour les Américains, mais pour les associations militantes et les volontaires, c'est l'occasion de rendre hommage aux autochtones par le biais de conférences, de débats, de concerts, de projections et de rencontres avec des gens touchés et impliqués par cette cause. L'ONU a également mis la main à la patte puisqu'elle a officialisé le 9 août la journée internationale des peuples autochtones. Mais en fait, d'où vient ce mouvement pour la proclamation des droits des autochtones ? Alors d'abord, il faut savoir que les peuples autochtones sont non contactés, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun contact avec la société dominante du territoire dans lequel ils vivent. Ils représentent environ 370 millions de personnes et vivent dans 90 pays différents, selon les chiffres de l'ONU. Ils sont les héritiers d'une grande diversité linguistique et culturelle, ainsi que de coutumes et de traditions ancestrales, puisqu'ils comptent environ 5000 cultures différentes et pas moins de 7000 dialectes. Mais malgré leurs différences, ils partagent des points communs. Les peuples autochtones ont la volonté de préserver leur mode d'organisation ainsi que leurs relations avec leurs terres ancestrales précieuses. Ils partagent le même défi de reconnaissance et de protection de leurs droits fondamentaux. Mais il y a un problème qui existe, c'est que des centaines de millions de personnes sont victimes de discrimination, notamment de vols de terre, de racisme, de violence, d'exclusion, mais aussi de suicides et de maladies. Comme l'explique Fiore Longo, chercheuse dans l'association Survival International pour la défense des peuples autochtones, ils sont plus vulnérables que la planète puisqu'ils dépendent à 100% de la terre pour vivre. Comme ils habitent dans des territoires riches en ressources, leurs terres sont volées, principalement par des entreprises en recherche de profits, portant violemment atteintes à leur identité, puisque ces terres sont la base de leur identité. C'est là-bas que se font leurs rituels religieux, par exemple, donc leur mode de vie est totalement détruit. Aussi, les peuples autochtones sont considérés comme primitifs, donc au nom du développement ou au nom d'une certaine hiérarchie que l'homme occidental impose, les terres autochtones sont volées. Et la conséquence de cette dépossession des terres, c'est qu'on l'a constaté, l'apparition de maladies, de drogues, d'alcoolisme, mais aussi des suicides au sein de ces populations. Par exemple, France Culture est partie à la rencontre des Nukak, un peuple de Colombie, contraint de quitter leurs terres. Ils étaient insérés dans la... Pardon, attends. On va faire une nouvelle coupe, t'inquiète. On va faire une nouvelle coupe à Elodie aussi, s'il vous plaît. Alors ça, on ne comprend pas. Je veux garder cette blague. C'est très drôle. Je te retrouve dehors, OK ? Contraints de quitter leurs terres, ils étaient insérés de force dans la société à la fin des années 80. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont des problèmes avec la drogue, mais aussi avec la prostitution. La moitié de la population est morte de maladies et une des inégalités dont ils sont victimes est l'inégalité d'accès aux soins. L'association Survival International nous offre un autre exemple avec un peuple du Brésil, les Guarani. Pour eux, la terre est l'origine de toute vie, mais les invasions violentes des fermiers ont dévasté leur territoire dont la plus grande partie a été dépouillée. Les enfants souffrent de malnutrition et leurs leaders sont assassinés. Ces dernières années, des centaines de Guarani, que ce soit des hommes, des femmes ou même des enfants, se sont suicidés et du coup, pour répondre à ces menaces, l'ONU a adopté une résolution sur les droits des peuples autochtones proclamant l'année 2019 comme l'année internationale des autochtones. Merci Lucille pour cette chronique intéressante mais un peu triste. Mais du coup, on en pensera tous les jours à ces autochtones et pas que le 9 octobre. Oui, j'espère. Je compte sur vous. Et du coup, maintenant, on a un peu de base historique qui nous aide à comprendre quelques éléments des rapports entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord et plus précisément avec les Etats-Unis et je laisse Titouan nous expliquer pourquoi. Alors oui, pour ma part, en effet, je vais essayer de bien faire comprendre les relations qui peuvent exister entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Évidemment, il y a une proximité des deux continents qui oblige l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud à entretenir des relations qu'elles soient plutôt bonnes ou plutôt mauvaises. Donc avant tout, il faut préciser qu'on va plus particulièrement s'intéresser aux rapports entretenus par les Etats-Unis avec l'Amérique du Sud. Cette relation, elle est très ancienne mais nous, on va s'intéresser à une période qui commence au XIXe siècle avec une doctrine qu'on appelle la doctrine Monroe. Donc ça rappellera des souvenirs à ceux qui ont passé le bac récemment et qui va définir les grandes orientations de la politique internationale des Etats-Unis. Cette doctrine, elle consacre notamment un rôle très supérieur et protecteur des Etats-Unis sur l'Amérique du Sud et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc le début du clivage qui oppose une bonne partie de l'Amérique du Sud et des Etats-Unis est en réalité la guerre froide. Parce que le peur que l'idéologie communiste ne s'étende aux continents voisins, les Etats-Unis vont collaborer avec les services secrets de nombreux Etats d'Amérique du Sud pour combattre les guérillas communistes dans ces pays parce qu'on sait la guerre froide c'est avant tout une guerre idéologique quitte à parfois mettre au pouvoir des dirigeants autoritaires qui peuvent mettre en place des dictatures. C'est ce qu'on appelle le plan Condor. Donc cette ingérence américaine elle va naturellement provoquer de nombreuses réactions hostiles et on va avoir un retour de ce qu'on appelle le bolivarisme. Donc c'est une idéologie indépendantiste qui a été développée au XIXe siècle lors de la décolonisation des Etats sud-américains donc on en a parlé tout à l'heure de Simon Bolivar c'est un de ceux qui a mené cette décolonisation et une de ses grandes idées une de ses grandes théories c'était l'anti-impérialisme donc à l'époque dirigé contre l'Espagne donc l'Empire espagnol mais qui a été remise dans un contexte plus moderne pendant la guerre froide et cette idéologie elle va se renforcer donc considérablement pendant la guerre froide et aujourd'hui encore et dans un contexte plus moderne autour notamment de Hugo Chavez un militaire qui va diriger le Venezuela de 1999 à sa mort en 2013. Alors sur le plan continental Chavez on le retient parce qu'il a fondé l'ALBA qui est l'alternative bolivarienne pour les Amériques et il a ainsi tenté de rassembler les Etats sud-américains autour de la lutte contre l'impérialisme des Etats-Unis. Mais du coup il en est quoi de cette lutte aujourd'hui ? Alors aujourd'hui de nombreux pays se réclament encore en Amérique du Sud d'une idéologie socialiste fortement opposée à l'ingérence et à l'impérialisme des Etats-Unis. Donc pour avoir un avis un peu plus concerné sur la situation actuelle en Amérique du Sud je l'ai interrogé un élève de la fac qui s'appelle Nicolas. Nicolas il est équatorien et j'ai voulu savoir un peu quel était son ressenti personnel par rapport aux Etats-Unis et à l'Amérique du Sud et s'il pouvait m'éclairer sur la manière dont la population équatorienne vit l'opposition idéologique anti-impérialiste que mène le gouvernement équatorien. Donc Nicolas il a utilisé un exemple très précis pour m'expliquer son ressenti et cet exemple c'est le tremblement de terre terriblement meurtrier qui a touché son pays en avril 2016. Évidemment comme suite à toutes les catastrophes une aide extérieure s'est créée pour soutenir l'équateur et parmi les aidants il y avait les Etats-Unis. On peut donc se dire naturellement et c'est le ressenti de Nicolas que les Etats-Unis avaient clairement une réaction favorable à l'équateur et que cette aide ne pouvait être que la bienvenue. En réalité le gouvernement équatorien actuellement en place met une politique anti-impérialiste forte donc c'était le même gouvernement en 2016 et rejette donc toute aide de la part des Etats-Unis notamment celle-ci. Au-delà de l'avis du gouvernement lui-même j'ai demandé à Nicolas si la population suivait cette position et ce que Nicolas m'a expliqué c'est que le principal soutien du gouvernement aujourd'hui ce sont les classes populaires pauvres et les classes moyennes les moins favorisées qui ont donc suivi l'avis du gouvernement. C'est ce qui m'a interpellé parce que c'est clair que ceux qui ont le plus besoin d'aide suite à ce genre de catastrophe c'est cette population pauvre et exposée. Donc Nicolas il m'a éclairé sur la propagande idéologique que mène le gouvernement de son pays. En réalité il y a une réelle modification des informations. Le gouvernement équatorien a soutenu que les Etats-Unis n'avaient pas apporté cette aide et a mis en avant dans le même temps l'aide apportée par les autres pays sud-américains comme le Venezuela l'Argentine ou la Colombie et si possible anti-impérialiste et socialiste. Donc l'accès inégal à l'information en équateur explique en fait l'adhésion des classes les moins favorisées à l'idéologie du gouvernement. Quand les médias dévoilent des informations qui vont toujours dans le même sens c'est compliqué de se faire un avis surtout quand notre accès est plus restreint. Ce que Nicolas dénonce avant tout c'est pas tant l'idéologie de son gouvernement parce qu'elle a ses partisans et elle peut s'expliquer par un contexte historique qu'on a vu mais c'est plutôt le manque d'informations dont dispose la population et du coup le manque d'aide qu'a la population pour se former son propre avis. La volonté des gouvernements socialistes anti-impérialistes c'est donc de souder les populations d'Amérique du Sud aujourd'hui encore autour d'un ennemi commun et les Etats-Unis et il n'y a rien de mieux qu'un ennemi commun pour souder des populations. Donc mon but c'est pas du tout de donner une image parfaite des Etats-Unis c'est de montrer comment ce rejet des USA continue aujourd'hui et comment il est articulé par le gouvernement. La classe sociale moyenne ou pauvre est souvent plus proche des idées des gouvernements qui en plus de mener une lutte idéologique essaient dans le cas de l'équateur notamment social et économique ces dernières années. Et Nicolas il t'a dit son avis à lui par rapport aux Etats-Unis ? Ouais Nicolas pour ce qui est de son avis lui il n'a pas un avis vraiment tranché envers les Etats-Unis il pense que l'aide apportée par le géant américain peut être la bienvenue dans des pays où on trouve encore beaucoup de précarité d'autant plus lorsqu'ils sont frappés par les catastrophes. D'un autre côté les Etats-Unis ils ont parfois une ingérence étouffante dans le domaine de l'entreprise par exemple où ils développent une concurrence forte en insérant leurs entreprises ce qui dérange profondément Nicolas. Cet exemple récent nous montre donc que malgré l'évolution des relations le lien entre les Etats-Unis et l'Amérique du Sud est loin d'être parfaitement accueilli par les Sud-Américains. De nombreux pays voient évidemment les bénéfices économiques qu'ils ont à gagner en se rapprochant des Etats-Unis mais d'un autre côté la place toujours plus forte des idéologies socialistes anti-imperialistes et le souvenir de l'importante ingérence américaine au XXe siècle vienne relativiser ce rapprochement. Merci beaucoup Titouan et merci pour l'avis de Nicolas qui était vraiment super intéressant et qui a beaucoup apporté à cette chronique. Et du coup dans ta chronique on voit bien l'état du continent un peu fragile surtout économiquement et qui nécessite parfois de l'aide et pour mieux comprendre cet état fragile Paul il va nous parler économie. A toi ? Et oui du coup comme on peut s'en douter et comme vient de le dire Titouan tout n'est pas simple du point de vue économique en Amérique du Sud. Pour se mettre dans le bas tout de suite rien de plus simple qu'illustrer cette idée par un chiffre assez probant. A votre avis donc vous qui êtes autour de la table combien il y a de pays en Amérique du Sud qui font partie du top 30 mondial en matière de PIB par habitant c'est à dire les habitants sont riches vivent correctement. A votre avis combien il y en a ? Pas beaucoup. Moi je dirais 3. Ok. Pas plus. Non tu peux pas dire 5. Ouais moins de 5. Bon. Et bah alors vous avez tous faux parce qu'il y en a 0. 0 pays d'Amérique du Sud qui sont dans le dans le top 30 en matière de PIB par habitant il y en a même 0 dans le top 50 en 2017. Le Cador en Amérique du Sud si on peut appeler ça un Cador c'est le Chili qui se place à la 59ème place seulement selon le FMI. Et du coup c'est quoi la situation économique globale de l'Amérique du Sud ? Et bah là ça va être la partie un peu redondante parce qu'il va y avoir plein de chiffres mais en gros l'Amérique du Sud on est concentré. Restez bien concentré. L'Amérique du Sud elle a connu deux années de récession en 2015 et 2016. Ces deux années de récession qui faisaient suite à une période économique ultra favorable et bénéfique à l'Amérique du Sud qui a duré de 2005 à 2014. Sur cette période la croissance a été en moyenne de 3,5% de 3,5%. En 2017 l'Amérique du Sud elle a repris sa marche en avant puisque la croissance elle est repartie. Les prévisions sont bonnes pour la suite avec des taux de croissance estimés à 2,3% en 2018 et 2,8% en 2019. Et pour assurer une croissance continue et aussi forte les pays d'Amérique du Sud disposent d'un véritable réservoir de ressources naturelles. L'Amazonie et la cordillère des Andes assurent à l'Amérique du Sud les plus grandes réserves en eau et en ressources naturelles de la planète. Il y a quelques exemples de cette abondance de ressources naturelles. Le Chili et le Pérou sont les premiers exportateurs mondiaux de cuivre et le Pérou se place même à la sixième position pour ce qui est de l'or. Le Venezuela est lui le cinquième plus gros producteur de pétrole dans le monde avec 2,5 millions de barils produits chaque jour en 2016. Cependant l'agriculture reste le secteur d'activité le plus important de l'Amérique du Sud même si le chômage rural et la pauvreté chassent aujourd'hui les populations vers les énormes villes côtières. Pour illustrer cette force qu'est l'agriculture on peut prendre l'exemple de l'Argentine qui est le premier exportateur du monde de soja et de farine de soja. Les pays d'Amérique du Sud travaillent ensemble afin de permettre ces périodes de croissance à l'image des deux accords économiques principaux en place en Amérique du Sud. Celui que vous connaissez tous grâce au BAC c'est le Mercosur. Il intègre le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et le Venezuela. Et dans un petit rappel cet accord il a pour but la libre circulation des biens la coordination des politiques entre les pays et l'harmonisation des législations. Deuxième accord qui est un peu moins connu c'est le pacte en 1 qui regroupe la Bolivie, la Colombie, l'Équateur et le Pérou. Ah ouais c'était speed là. T'as raison c'était redondant. Et je m'en souviendrai pendant ta chronique. Si on prend des exemples un peu particuliers de pays ça donne quoi ? Et bah on va commencer par le plus gros et le plus connu le Brésil qui fait partie des BRICS. Il fait office de tête de proue de l'Amérique du Sud. Très loin derrière on a l'Argentine qui est elle-même suivie de près par la Colombie et le Venezuela. Les disparités de richesse en Amérique du Sud sont surtout dues à l'accès inégal aux ressources minières et pétrolières en fonction des pays. Les pays de l'Ouest d'Amérique du Sud arrivent eux aussi à l'image du Chili à s'adapter en exportant vers les pays asiatiques grâce à un positionnement géographique plus favorable. Pour ce qui est du Brésil la crise politique mêlée aux nombreux scandales du coup le pays connaît les prémices ouh c'est nul ma phrase je vais la refaire. Du coup en ce qui concerne le Brésil au-delà de la crise politique mêlée aux nombreux scandales le pays connaît les prémices d'une crise économique. En 2014 le Brésil a commencé une phase de récession économique. une coïncidence je ne pense pas et on peut dire qu'il y a eu des diminutions respectives de 3,8% et 3,7% du PIB en 2015 et 2016. On peut l'expliquer en partie à cause de la chute du cours des matières premières et de la dépendance à la demande chinoise qui s'est assise au cours de ces dernières années. L'acquis politique y est aussi pour quelque chose puisque le climat d'insécurité économique et financière ne donne pas envie d'investir pour les pays étrangers. Puisqu'Élodie est si forte elle l'expliquera beaucoup mieux que moi dans sa partie. On peut quand même minimiser l'importance de cette petite période une croissance de 3,5% par an pendant près de 10 ans. Mais le pays le plus touché économiquement d'Amérique du Sud c'est bien le Venezuela. Le Venezuela est un pays dont l'économie est principalement basée sur le pétrole. Pendant des années le pétrole a représenté 95% des exportations du pays et c'est bien ce que souligne Jean-Jacques Kourlianski chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques et qui est un spécialiste de l'Amérique latine. Il dit « Le problème de fonds du Venezuela c'est la monoculture pétrolière. Le pays n'a pas anticipé la baisse du cours du pétrole, la chute de la demande chinoise et il n'a jamais cherché à diversifier son économie. » Sous Hugo Chavez élu président en 1999 le pays avait donc pu prospérer mais depuis l'élection de Nicolas Maduro et la plongée du cours du pétrole le pays traverse une grave récession. Pour illustrer cette récession deux exemples significatifs. Un café coûtait 450 bolivars soit 6,30 euros il y a deux ans mais aujourd'hui combien vaut un café ? Je fais à nouveau appel à vous en bolivar sachant que c'était 450 bolivars avant. 300 000 bolivars. Ok. Plus 600 000 bolivars. Qui dit mieux ? Oula mais moi je suis nul en maths je ne peux pas savoir. Tu penses que j'ai réfléchi ? Je peux vous dire que vous êtes clairement loin. Voilà. Je vais vous simplifier la vie. Aujourd'hui un café ça vaut un million de bolivars c'est-à-dire 2222 fois plus qu'avant et je vous épargne le calcul vous êtes pas très fort en maths mais ça fait quand même près de 14 000 euros pour un café. vous pouvez pas voir la tête de Zoé mais elle a fait une tête très très drôle. 14 000 euros le café. 14 000 euros le café. Ça vaut pas le coup. C'est ton café. T'apprends pas tous les jours quand même. Ah bah tu vas au Starbucks quoi plutôt. Donc un autre chiffre qui montre les difficultés des Vénézuéliens ils ont perdu en moyenne 11 kilos en 2017 à cause de la crise économique et des pénuries alimentaires. Donc en Amérique du Sud on assiste à un paradoxe les pays ont des ressources mais ils n'arrivent pas à prendre leur envol pour différentes raisons. Georges Dib économiste en charge de l'Amérique latine chez Euler Hermès le résume de la façon suivante les opportunités sont là mais elles ne doivent pas être masquées par plusieurs risques et vulnérabilités à surveiller dans la région. Donc en conclusion on peut dire que l'Amérique du Sud c'est un pays qui est dans une période économique trouble l'économie est repartie mais à l'image de certains pays la situation n'est pas forcément bonne de partout souvent à cause de l'instabilité politique est-ce que c'est pas une transition parfaite pour Elodie tout ça ? C'est une transition parfaite je vais même pas parler. Je vais même pas parler merci à tous. Donc moi je vais vous évoquer dans les grandes lignes bien sûr un phénomène d'actualité auquel l'Amérique latine se trouve confrontée et ce phénomène c'est celui de la fin du cycle progressiste comme le qualifient de nombreux auteurs avec le déclin de la gauche qui favorise la progression de la droite. Le début du XXIème siècle en Amérique latine a été le témoin de l'arrivée au pouvoir de plusieurs gouvernements progressistes. Moi j'ai en tête celui d'Hugo Chavez au Venezuela en 1998 mais il y a aussi celui de Lula au Brésil en 2002 Nestor Kirchner en Argentine pour 2003 ou encore Evo Morales en Bolivie en 2005 d'ailleurs je vous invite à aller voir à quoi il ressemble je vous promets vous ne serez pas déçus toutes ces personnes C'est pas très important ce que tu dis Non mais j'en dis pas plus Quel teasing Dommage qu'on soit à la radio Dans tous les cas ces gouvernements ils sont arrivés après les déboires qu'ont causé l'application du néolibéralisme en Amérique latine ce mouvement de pensée qui n'était pas du tout favorable au développement économique des pays les plus pauvres et que l'Amérique latine va contester à travers justement la mise en place de ces gouvernements Mais du coup c'est quoi qu'est-ce que tu veux dire par progressiste c'est quoi la fin du cycle progressiste Bah pour moi justement enfin progressiste ce que j'ai pu constater c'était que pour répondre au manque du néolibéralisme il y a des résistances qui sont nées avec des alternatives politiques et sociales qui ont donné naissance à ces gouvernements progressistes et ce mouvement progressiste justement se traduit par une politique qui est orientée vers le changement social démocratique et l'envie surtout d'une souveraineté populaire régionale vis-à-vis des grandes puissances mondiales et mettre fin à l'impérialisme comme l'a dit Titouan par rapport aux Etats-Unis et à l'Amérique du Nord Les gouvernements du coup ont réalisé des avancées importantes dans le domaine social et dans la gestion des principales variables économiques Ils ont entre autres stimulé la croissance élargi les droits sociaux mis en oeuvre d'importants programmes d'assistance subventionner les entreprises enfin pas mal de mesures sociales Mais le problème c'est que cette vague progressiste depuis les années 2010 a une perte d'influence auprès des citoyens et est clairement en déclin Et comment on pourrait expliquer cet essoufflement justement ? Alors c'est souvent la même idée qui ressort quand on se penche sur la situation politique de chaque pays C'est l'idée que les politiques progressistes mises en oeuvre ont permis comme je l'ai déjà dit de répondre aux urgences laissées par les dégâts de la politique néolibérale mais qu'il y a encore beaucoup de défis qui restent présents Donc parmi les facteurs on a la crise économique mondiale de 2008 qui n'a pas épargné l'Amérique latine Et ce qui est ressorti en fait c'est que une des réussites des gouvernements progressistes c'était que l'Amérique latine donc au début des années entre les années 2000 et 2010 connaissait une forte période de croissance économique notamment grâce grâce à la Chine qui était le deuxième qui achetait toutes les matières premières en fait en Amérique latine donc ça a permis l'augmentation du PIB du coup genre l'augmentation des subventions sociales etc mais comme vous le savez à peu près tous j'espère la crise de 2008 était mondiale donc n'a pas épargné la Chine ni aucune des régions du monde donc ça n'a pas facilité la pérennité des gouvernements progressistes mais il y a d'autres facteurs explicatifs donc c'est le constat d'une diminution de la pauvreté grâce au gouvernement progressiste mais il n'y a pas eu de diminution des inégalités ce qui perdure depuis très 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 longtemps l'appropriation et la concentration des richesses on a aussi dans les causes de l'essoufflement du mouvement progressiste l'échec de l'intégration régionale qui était un des objectifs justement et cet échec est qualifié entre autres par la sociologue argentine de Mary Stella Zvampa de promesses non tenues on a également donc si on évoque d'autres facteurs les accusations de corruption la perte de l'enthousiasme populaire le besoin d'un renouveau politique et plein de raisons qui font qu'il va y avoir un basculement vers une envie de renouveau et du coup plus concrètement comment s'illustrent ce déclin des mouvements de gauche ? et bien concrètement ça se constate le plus clairement avec les avancées électorales et politiques de la droite sud-américaine donc là ça va être un peu redondant mais je vais vous exposer pardon Elodie ça va être redondant ta chronique c'est juste pour toi je vais vous évoquer quelques chiffres pour illustrer clairement comme tu me l'as demandé Aya donc au Chili par exemple le candidat de la coalition de droite Sébastien Piñera a remporté l'élection présidentielle le 17 septembre 2017 avec plus de 54% des voix mais il y a aussi en Colombie où le candidat qui appartient à la droite dure Ivan Duque et qui a été élu président le 17 juin 2018 sans oublier donc de manière plus actuelle les élections présidentielles qui se tiennent en ce moment au Brésil où le candidat très controversé d'extrême droite Jair Bolsonaro est arrivé en tête du premier tour avec 46% des voix et a de très grandes chances d'être élu président d'ici une ou deux semaines Au-delà de l'aspect électoral la fin du cycle progressiste elle s'observe également par le déclin de la volonté d'intégration régionale des pays qui était un objectif quand même un des vecteurs de ce mouvement parce que récemment donc je vous le rappelle si vous le saviez pas le 20 avril 2018 il y a six pays qui ont pris la décision de ne plus participer à l'organisation de l'union des nations sud-américaines donc ces pays c'est l'Argentine le Brésil le Chili la Colombie le Paraguay et le Pérou donc quand même des puissances assez importantes sur ce continent et ce retrait reflète la perte d'influence des gouvernements progressistes sur le continent sud-américain et inquiétant tout ça c'est assez inquiétant oui merci c'était très naturel en tout cas alors Elodie m'a marqué précisément humm inquiétant tout ça lol je m'attentais à ce que je le dise avec un peu plus de professionnalisme c'est pas grave j'ai terminé tard ma chronique mais du coup oui c'est assez inquiétant moi ça m'inquiète après voilà vous ça a pas l'air de vous perturber puisque ça je suis super inquiétée moi c'est terrible en tout cas vraiment t'as l'air peinée quand tu le dis pourquoi c'est inquiétant Elodie ? bah moi je trouve ça inquiétant parce que cette montée du populisme de manière globale je m'enfonce plus de professionnalisme d'accord alors l'explication que je vous ai apporté elle est très sommaire vous en conviendrez mais les constats ça ne reste pas moins vrai c'est à dire qu'il y a quand même comme je vous l'ai montré si vous avez bien suivi un basculement vers la droite qui n'est pas général mais qui est en train justement de se généraliser quand même et si la situation reste inchangée et qu'il n'y a pas de nouvelles réponses au fléau actuel que subit le continent et si ces réponses ne sont pas apportées par les gouvernements qui se revendiquent progressistes parce qu'il y en a encore mais ils ne sont pas bien les mouvements de gauche vont rapidement connaître l'usure si ce n'est pas déjà le cas on est très inquiétés mais merci Elodie du coup pour être moins inquiétés on va faire un mini quiz ouais alors ce quiz se constitue de Elodie peut-être un jingle quiz avant qu'on commence Elodie c'est parti tu chantes sans pression quiz quiz non mais ce quiz est constitué de deux questions puisque ce n'était pas très intéressant ce que j'ai trouvé sur internet mais du coup question de base quand même vu qu'on parle de l'Amérique du Sud il y a combien de pays en Amérique du Sud Elodie elle le sait c'est pas sympa ce que tu fais bah bravo ok ok Amérique du Sud pas centrale il y en a moins il y en a beaucoup moins 11 ok Titouan 14 Zoé 16 12 et bah on a un gagnant c'est Titouan 14 bravo on applaudit merci à tous c'est pas Zoé qui aurait trouvé ça et puis surtout pas Lucille Lucille elle avait misé sur le double à peu près mais pourquoi pas non mais plus précisément c'est 12 pays et 2 territoires mais du coup on dit 14 pays et les deux c'est ce qui m'a semblé aussi on va rester tranquille les deux territoires c'est la Guyane et le Guyana du coup c'est la Guyane britannique et sinon les 12 pays du coup c'est Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur et les îles Malouines ouais c'est ça Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela voilà pour la première question et alors la deuxième question c'est quelle est la ville la plus au sud du continent sud-américain ? oh je l'ai suisse c'est pas très dur c'est dans quel pays ? c'est pas Ushuaïa ? ouais ouais trop fort on applaudit on applaudit moi j'applaudis pas je suis un peu jaloux mais pas très fort Paul la prochaine fois tu viens pas désolé c'est pour pas nous faire de long oui ça va être souvent Elodie t'avais pas une petite question pour continuer ce quiz pour nous ? non ça va je pense que j'ai déjà fait le jingle mais Aya toi t'as pas eu ta question et vu que tu connaissais bien tous les pays c'est quoi la capitale du Suriname Aya pardon ? j'ai une blague le Surimie c'est vraiment mauvais genre tu trouves un meilleur mot de la fin que ça Aya s'il te plaît à la semaine prochaine et merci tout le monde on vous voit dans un mois pour un sujet surprise salut tout le monde adios j'ai un rêve je suis un rêve je suis un rêve je suis un rêve oui nous pouvons je vous ai compris c'est un gloupi vive le Québec libre I have a dream 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 I have a dream